bonjour à tous ben j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes moi de mon côté j'ai trouvé un petit peu de temps pour boucler mon projet personnel faut dire au début j'avais prévu de faire toute la pièce c'est à dire le lièvre et le guépard mais bon pas manque de temps je vais faire le guépard l'année prochaine pour faire la pièce complète ici je me suis suffi de finir le lièvre et le morceau de décor sur lequel qu'il est posé alors pour ce coup si j'ai fait les choses un petit peu différemment ce que je vais faire c'est je vais vous montrer le résultat c'est à dire le sculpte de la pièce complète et je vous montre les différentes étapes que j'ai fait de la dernière version jusqu'à maintenant et chaque fois je vous montre une nouvelle méthode que j'utilisais pour finir la pièce voilà je vous montre les résultats d'abord le voilà je l'abois dans les préférences montée le nom de polygones avant qu'ils optimisent voilà alors qu'est ce que j'ai fait j'ai rajouté du du détail c'est à dire j'ai sculpté la surface de lièvre et pour ça j'utilisais quelques quelques méthodes après j'ai créé les feuilles ou la verdure avec les grandes feuilles d'abord les plus petites feuilles j'espère qu'on peut les voir qui sont un petit peu passemées partout et finalement l'herbe et le petit morceau de de terre sur lesquelles tout pousse je vais commencer avec la surface de lièvre comme vous voyez j'ai aussi organisé mon projet en utilisant les dossiers dans lesquels que j'ai organisé tous mes sub tools je pense que tous les nommés faisons ça maintenant c'est l'aide poils bon je vois que j'ai encore mélanger le français et l'anglais c'est pas grave c'est pas grave Et l'organisation devient vraiment important au moment où vous dépassez une dizaine de sub-tools. Là j'en ai 14 dans la version finale. Et en plus de ça, j'ai aussi des éléments en reserve, c'est-à-dire une étape de cette sub-tools que je veux gagner en mémoire, ou en reserve disons. Et comme ça, je peux le cacher d'un coup. Il fait plein d'autres opérations d'un coup. Très pratique. Alors, je vous disais, on allait commencer sur... Je me suis organisé verticalement, c'est-à-dire selon l'ordre de la scène. Par exemple, là je vais mettre mon lièvre au-dessus. La couronne juste en dessous. Les plumes, ça roule. Tout ce qui est végétation, je vais mettre tout en dessous. Et après l'herbe, et après le sol. Donc juste, les yeux et les dents. Voilà. Maintenant, je vais plus facilement retrouver là-dedans. Je sauve le projet. Parce que j'ai plein d'autres settings qui sont déjà mis en place, que je veux garder. Et comme vous voyez, ça ne me gêne pas de sauver plein de versions. En tout cas, où il faut aller en allière. Voilà. Alors, on était sur l'allièvre. Et comme vous voyez ici. J'ai déjà une couche. Que je peux activer et désactiver. Ça, c'est très pratique parce que, si on a fait des changements. On peut le diminuer ou l'accentuer. Et même aller en négatif. Ici, je vais le mettre. La force pleine. Et j'écris un nouveau layer. Juste pour vous montrer la démarche. Alors. Pour les poils. Il y en a, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, que j'ai créé à main. C'est-à-dire, avec des brushes standard. Maintenant, pour les poils individuels. Je me suis servi d'un brush. Ou de plusieurs brushes. Que j'ai trouvé en ligne. Alors, pour mes brushes, j'utilise XMD Toolbox. C'est très pratique parce que, quand on a plusieurs centaines de brushes. Il faut bien une façon de les organiser. Alors. Avec le Toolbox. J'arrive à créer des catégories. Ici à gauche. Par exemple, là, j'ai mis tous les brushes Orb. C'est l'artiste ZBrush qui a créé le brush de dame standard. Et là, il a créé toute une librairie de brushes supplémentaires. Gratuit. Que j'ai rajouté à ma librairie. Et que le logiciel ou le Toolbox va organiser pour moi. Alors, mon dossier avec tous mes brushes se trouve sur F. Dans ce cas-ci. J'ai créé un dossier spécifiquement pour. Et là, vous allez voir que, dans chaque sous-dossier, il y a plusieurs brushes qui sont rajoutées. Et il les organise internement. Et me les affiche ici. D'une façon très visuelle. Alors, dès que je clique dessus, vous allez voir que dans ZBrush, il y a mon brush qui change. Pour le brush correspondant. Alors, je vais mettre cette fenêtre sur un autre écran. Mais je vous montre d'abord. Les différentes brushes de poils. Par exemple, là, j'ai un Fur Patch Curvy. Fur Patch Straight. Fur Strands. Fur Strands aussi. Mais ici, il y en a trois Tooth plutôt que deux. Fur Strands Thick. Et comme ça, j'ai une dizaine de différentes tresses. Qui c'est juste assez pour créer de la variété. Et qu'on ne voit pas que c'est le même brush que je réutilise. Alors, ça donne quoi en pratique ? Alors, pour installer les brushes. Ça, on a vu ensemble en classe. J'espère que vous vous en rappelez. Il suffit de les mettre dans le bon dossier. Là, où Windows a installé cette brush. Alors. Je réagrandis cette brush. Je prends un brush. Dans ce cas-ci, c'est le Fur Du Strands. Et vous allez voir que je peux le rajouter. Ok. J'ai mis un deuxième couche. Et comme vous voyez, je peux le positionner d'abord. Alors, il faut bien choisir l'endroit. Et après, vous avez encore l'option de le rotationner. Et de changer l'échelle du brush. Et quand je fais un scale. Vous allez voir que ça reste proportionnel. Ici, je commence à voir qu'il y en a Plusieurs qui ont exactement la même forme. Alors là, je vais changer de brush. Je prends quelque chose qui est un peu différent. Ici, j'aimerais bien une ligne de poils. Je vais prendre un correspondant. C'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, celui-là, il est plus subtil. Mais je vais le mettre un peu plus fort. 15. Voilà. Et bien sûr. Rien ne m'empêche de, par après, avec les dames standards, de repasser dessus. Et de faire quelques petits changements à main pour accentuer certains endroits. Voilà. Ou même l'enlever. Je peux faire le smooth. Et relisser. Ça, c'est une méthode. Mais un autre avantage des couches, c'est que je peux récupérer l'état sans la couche. Et combiner le morph brush pour récupérer cet état-là à certains endroits. Alors, un peu abstrait, mais je vous montre. Ça va être clair une fois que je vous montre. Si j'enlève la couche. Ça, c'est l'état avant. Après. Avant. Ben, l'état avant, je vais le mettre en mémoire. Voilà. Store morph target. Et maintenant, il a mis cet état en buffer. Ça veut dire que, maintenant, si je passe sur le morph brush. Ben, voilà. Et je réactive ma couche. Vous allez voir que si je passe dessus, les traits que j'avais mis, je peux les mélanger mieux. Comme ça. Ou complètement les enlever. Si j'en ai envie. Alors, comme vous voyez, ici, il y a mon matériel qui a changé. Ça, c'est parce que, quand on crée une couche, on peut parfois avoir de l'information couleur. qui repasse dedans. Alors, faites attention. C'est... Ce n'est pas que c'est buggy. C'est juste... Parfois, c'est un peu imprévisible ce qui se passe en rajoutant une couche. Par exemple, là, si j'enlève le colorize, il va repasser au matériel de base. Et bien sûr, sur cette couche-ci aussi, je peux régler l'intensité de 1 à 0. Par exemple, là, vous voyez que maintenant, ce que j'avais fait, c'est... ça a disparu. Alors, ça arrive aussi que, parfois, on dit, ah, je voulais que je l'ai exagéré un peu plus. Mais ça, c'est possible aussi. Par exemple, si on a une couche où on voulait dépasser le 1, il suffit de le dupliquer. Et vous allez voir que là, il a multiplié fois 2. Intervention que j'ai faite dans cette couche. Et après, j'ai l'option de marcher vers le bas. Comme ça, tout l'info est dans une couche que je peux régler par après. C'est une méthode très puissante. Alors, profitez-en pour ajouter tout votre détail surface. Et c'est important aussi de bien choisir vos brushes. Par exemple, là, j'ai trouvé une série de broches de poils qui me conviennent bien et qui me sauvent pas mal de temps. Parce que s'il fallait tout faire ça à main, ça prendrait vite 2 ou 3 fois le temps. Alors, quand vous avez une surface particulière que vous voulez créer, soit vous cherchez en ligne pour voir s'il y a déjà des ressources qui existent pour compléter la tâche. soit vous pouvez créer vos propres brush vous-même et là-dessus, il y a un cours en ligne la semaine dernière que vous pouvez utiliser pour pour qu'il y ait vos propres brush. Alors, ici, je vais enlever la couche. On retourne à l'état que j'étais. j'enlève l'information couleur. Et maintenant qu'on a fait ça, je vous montre comment j'ai créé les autres éléments en commençant avec les feuilles. Alors, comme toujours dans ZBrush, il y a 10 façons pour arriver à un résultat. Et si je vous montre une méthode qu'on n'a pas encore vue en classe. Et cette méthode-là va profiter du du fait qu'on peut masquer. Alors, je vais rajouter un polymèche 3D. On va le sélectionner. Convertir en plein. C'est très bas polygone. Mais on va remédier ça en rajoutant des subdivisions. Alors, dans ce cas-ci, je ne veux pas que ça lisse les beurres. Je vais enlever le smooth. Et je vais créer des subdivisions jusqu'à ce que j'en ai la 4 000. Il en faudrait encore quelques-uns. Voilà, je suis en un million. Ça devrait être assez. Je vais le mettre en solo. Et maintenant, si j'utilise mon brush de masquage et je le change à masque lasso, je peux créer je regarde la résolution. Je crois que ça va être assez. et vérifiez aussi que vous êtes mis en en miroir. Comme ça, la feuille va être complètement symétrique. Je prends ma référence. C'est cette feuille-là que j'essaie de créer. Voilà, on va essayer en une fois. je vais laisser un peu. Et là, pas nécessaire que ça soit parfait. C'est juste un point de départ. Voilà, j'ai la silhouette. Je vais aussi rajouter la tige là où ça va s'attacher à la branche. Alors, maintenant, on voit que on sait déjà que si on fait ctrl-w, que ça va créer un subgroup. Mais dans ce cas-ci, vous allez voir que le bord est un peu un peu tordu. Je veux que ça soit plus lisse. Une chose que je peux faire, c'est dans géométrie, edge loop, je peux faire edge loop masked border. Ça veut dire qu'il va créer dans une topologie qui va suivre tout ce que j'ai masqué. Je vais d'abord faire un sharpen. Et après, il faut que j'enlève la subdivision. Voilà. Là, vous allez voir que maintenant, j'ai un bouquin un peu plus lisse. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Je vais cacher la géométrie de ce qui entoure la feuille. Je l'enlève. Alors, toutes les opérations où on va modifier la topologie sont organisées dans un endroit. Je fais delete hidden. Et maintenant, il ne me reste que la feuille. Alors, j'ai beaucoup trop de polygones. Pour l'instant, j'en ai 500 000. je vais le dupliquer. Je vais mettre mon duplicata dans mon dossier de réserve. Si jamais j'en ai besoin plus tard. Je prends la copie. Et maintenant, je vais faire un Z-Dreamesh pour avoir un modèle plus léger et avec une meilleure topologie. Parce que là, c'est complètement quadrillé. combien de polygones ? Je vais mettre 2000. Et comme j'ai adapté, adaptative, oups, adaptative, activé, ça va être, je lui donne un peu de match. Alors, ça va être un peu au-dessus. Essayons. vérifiez bien aussi que vous n'avez pas plus d'un million de polygones parce que sinon, l'algorithme va prendre beaucoup de temps. Ici, ça va encore assez vite. Alors là, il a tout plaisir bien parce que je suis maintenant les feuilles. Mais j'en ai encore un peu trop. Je vais faire Half. Et chaque fois que je coche le bouton, que je pousse sur le bouton, il va diminuer de la moitié la quantité de polygones. Donc, ça c'est un peu. Je crois que cette étape là ou cette étape là. Je vais prendre ça. et je vais aussi faire un polish. Tout léger. 2. Non, c'est encore trop. C'est encore trop. Voilà. Je vais le laisser un petit peu. Et maintenant, j'ai ma feuille. Mais comme vous voyez, elle est complètement droite. Alors ça, on veut bien remédier. ça, on va faire avec un des deux formateurs, le Bend Curve. Et ça, on a vu en classe aussi. Je vous le répète ici. En résumé, on a plein de petits cônes et chaque cône a une fonction différente. Quand on glisse dessus, on a des petits indices de ce que chaque cône fait. Par exemple, là, je peux choisir l'axe. Moi, je veux l'axe qui suit l'axe de la feuille. Là, c'est juste. Il me faut juste un ou deux points de plus. Là, un. Voilà, je crois que ça, ça va suffire. Là, j'en ai cinq. Et, maintenant, je peux déformer ma feuille. Alors ici, j'aimerais bien encore que ça soit symétrique. je m'oriente vers le devant pour mieux gauger ça. Et vous allez voir que chaque point que j'ai choisi, j'ai trois cônes supplémentaires. une pour le twist. Comme ça, on peut le tourner. Un pour le scale. Et un pour le squeeze. Je vais le scale un petit peu. Je retourne au mode sculpt. Q. P. M. Non. P. S. Parce que je veux le snake hook. Et là. je vais masquer une partie avec le lasso. De nouveau. Et je donne un peu de gravité à chaque feuille. Parce que les feuilles leur forment va permettre à l'eau ou à la pluie de suivre les contours. pour que l'eau se ramasse au milieu. et le snake hook est parfait parce que ça donne une certaine élasticité au brush qui est parfait pour cette tâche. Est-ce que la feuille centrale. Je fais quand même gaffe pour ne pas avoir un effet trop bosselé. Ce qu'on cherche c'est vraiment que la feuille est un peu ondulée sans devenir irrégulier. Voilà. Là, j'ai ma forme. Ça marche plutôt bien. Alors maintenant, j'aimerais bien donner une épaisseur. Pour ça, je vais changer de brush au brush polygonal Z Modeler Je vais sur un poly All polygons Qmesh Ça, ça va me permettre de donner une épaisseur. Une fois que j'ai l'épaisseur, j'ai la forme de ma feuille et ici je vais ajouter quelques subdivisions et maintenant je peux sculpter avec mes autres brushes mes dames standards Alors faites attention aussi Bon, ici c'est voulu dans le sens que ça touche à l'arrière du brush Ici c'est voulu mais parfois on ne veut pas ça Et dans ce cas là il suffit d'aller dans brush et dans l'option d'automasquage si vous mettez backface mask ça va empêcher que ça touche l'autre côté comme vous voyez là Je vais remettre l'asymétrie m'aimé Je vais remettre la même c'est comme vous voyez là quelques derniers petits changements pour mes feuilles fina j'ai passé un peu plus de temps juste pour bien peaufiner les formes mais si je vous montre le principe c'est important aussi d'avoir une certaine sentiment de pésanteur voilà ça c'est une feuille et après pour le tige j'ai utilisé le curve brush curve tube dans ce cas ci beaucoup trop grand c'est pas grave je vais dans stroke et dans modifier je fais que la coupe j'ai aussi la taille si je clique dessus c'est déjà mieux et maintenant il faut juste que je définis une coupe qui correspond à la taille que je veux là c'est parfait je confirme en cliquant sur le côté je fais un léger inflate diminuer l'intensité je les rejoint et ici c'est complètement cimé cylindrique voilà avec le bh polish je vais aplatir un côté le côté intérieur ça va le donner un aspect plus bien nique voilà ça c'est une feuille et après j'ai répété cette feuille multiple fois en changeant l'échelle et l'orientation on veut l'asymétrie voilà alors ça c'est la méthode pour les feuilles et je vous montre aussi peut-être en passant comment j'ai fait pour l'autre feuille par exemple comme je vous ai montré j'ai des petites feuilles qui se cachent un peu dans l'herbe si je cache l'air je peux vous montrer un peu mieux voilà par exemple ces feuilles-ci ceux-là j'ai créé exactement de la même façon comme je viens de vous montrer et ici j'ai utilisé une méthode un petit peu différent pour l'appliquer à mon terrain c'est à dire je l'ai créé je vais le mettre en solo et une fois que je l'avais créé j'ai pris une vue de dessus et dans brush j'ai fait un create insert mesh alors c'est important l'orientation de votre modèle quand vous cliquez le bouton parce que ça va influencer la façon dont c'est appliqué par après je vous montre ça par exemple là je vais faire new brush et vous allez voir que la géométrie s'est rajoutée comme option maintenant si je vais à ma surface on va le faire en dessous comme ça on a la vue un peu plus clair et pour l'appliquer il faut un modèle sans subdivision alors je vais le dupliquer juste pour vous montrer on avait les subdivisions et maintenant vous voyez mes feuilles vont s'appliquer au modèle une chose que je vais changer c'est la profondeur le depth et ça ça va permettre à quel point que ça va s'incruster s'incruster dans le modèle qui est en dessous par exemple là on a l'impression que c'est un peu mieux enraciné et là aussi je peux le tourner et l'escaler par après ça veut dire que très facilement je peux rajouter des feuilles qui semblent pousser aléatoirement ça fonctionne très bien voilà ça j'ai fait pour créer les petites feuilles et il me reste que de vous montrer comment j'ai créé le l'heb alors j'ai deux niveaux deb j'ai un niveau à main disons et pour ça j'ai utilisé que le snake hook et avec le sculptrice activé j'ai juste étendu un peu plus petit voilà de cette façon là tout simplement ça c'est pour les surtout pour les rebots j'ai utilisé ça et par après j'ai rajouté une deuxième couche et ces feuilles là j'ai créé procéduralement c'est à dire avec le système de poils qui fait partie de zbrush pour la simplicité je vous montre ça sur une simple sphère voilà sur le et on le sélectionne je vais commencer je vais commencer un demi sphère en masquant et en faisant un scale imaginons ça c'est mon petit île où je fais pousser de l'herbe je vais créer un subgroup pour mieux pouvoir cacher par après une partie voilà alors tout ce qui est fibermesh va gérer comment créer des poils ou des cheveux ou de l'herbe dans zbrush on va juste toucher dessus aléatoirement ou en résumé plutôt pour plus d'infos bien sûr vous pouvez toujours aller sur le z classroom et là vous allez voir que si je fais fibermesh il y a toute une série de tutoriels dessus avec plus d'infos alors pour nous on va prendre un qui est déjà dans la librairie par exemple si on clique sur lightbox il va aller dans la catégorie des fibers et là vous allez voir tous les exemples qui ont déjà été écrits pour vous par exemple là si je double clique je vois tout de suite le résultat alors faites gaffe que c'est un preview c'est pas les résultats final final mais ça vous donne une bonne idée de ce que de ce que ça donna comme comme résultat la dernière fois j'ai pris le 78 ici pour changer je vais prendre le 162 et maintenant on va paramétrer ça comme on veut la première chose à faire c'est je vais masquer la partie qui est en dessous si je repousse le preview vous allez voir qu'il va juste pousser là où c'est masqué moi aussi c'est l'inverse que je veux voilà et maintenant tout le fin réglage va se fait dans modifier si vous ouvrez vous allez voir qu'il y a toute une panoplie de paramètres nous on va se concentrer sur quelques-uns alors la quantité c'est ce chiffre tout au dessus la longueur alors ils ont tous la longueur égale si je mets un chiffre aléatoire ça va varier il y aura plus de variation alors la pouffe le profil de d'épaisseur c'est ça qui va donner la forme du feu voilà ça commence en pointe si vous regardez une feuille d'herbe ça commence en pointe ça il agit et après ça refini en pointe c'est ça qui est défini ici par exemple si je veux une racine qui est plus épaisse vous allez voir que on peut faire ça en réglant le profil de la feuille même chose si je veux le bout qui est plus épaisse aussi je peux faire la même chose voilà ça fonctionne déjà très bien j'aimais bien jouer un petit peu sur la gravité alors plus que de gravité plus que ça va pendre vers le bas voilà j'avais l'impression que c'était un peu trop je vais faire remonter un peu changer la longueur globale voilà alors là je suis content avec il y a d'autres paramètres qu'on peut changer mais je crois qu'ici ça me fera dès que je clique accepte il va convertir le système de poils ou de feuilles en géométrie accepte et maintenant avec ctrl et paint ou pen non pas le pen normal voilà je peux masquer si je prends un matériel blanc vous allez voir un peu mieux je peux masquer certaines parties pour pas avoir l'impression que ça pousse partout et c'est très important maintenant de masquer et de faire un gros masque et ça ça va faire comme effet que ça va masquer toute la feuille et pas juste une partie comme ça je finirai pas avec une feuille coupée au milieu voilà ctrl w et maintenant je fais la partie que j'ai masquer que j'ai masquer qui n'est plus visible et si je bouge ces deux éléments là avec w on peut bouger un élément avec le gizmo là je bouge que le led il vient de cacher espérons qu'il a sauvé avant là je le relance je dirais c'est bien une étape avant mais bon ah non ah non ah non c'est moi c'est mon île précédent bon c'est pas grave dans le sens que vous avez vu le principal c'est à dire la méthode avec lequel j'ai créé les éléments je cache la nouvelle feuille voilà alors qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer il faut que je le mets voilà alors là je crois que je vous ai montré tout sauf peut-être le petit le petit morceau de terre mais ça c'est tout simple dans le sens que comme je vous ai montré tantôt je crie une sfeire c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout je vais masquer la moitié je laisse qu'elle est je laisse subdiviser quelques fois et après avec le snake hook j'ai déformé pour créer un peu de relief et pour le finir j'ai utilisé d'autres brèches de la librairie par exemple rock détail il faut un peu plus de subdivisions et en jouant sur l'intensité on peut sculpter quelque chose qui ressemble ressemble à la terre vous pouvez aussi utiliser les les alpha qui sont déjà dans par exemple si je prends le broche standard je prends un alpha un peu organique celui-là je change la méthode à drag rectangle on peut utiliser les alpha qui sont déjà dans cette broche aussi je crois que là on a fait le tout complet la seule chose qui restait à faire c'est la couleur et comme on a déjà dédié à un coup complet sur la couleur je vous montre pas les étapes je vous montre plutôt le résultat suffit de le visiter le le cours en ligne sur la couleur si pour rafraîchir ou si vous avez oublié certains des méthodes alors si je prends ici je peux le cocher un par un par exemple là j'ai mon lièvre la couronne l'oeil les dents les plumes les poils le spike la feuille la feuille qu'est-ce qu'il me reste l'herbe et ça donne ce résultat-ci une chose qui est très puissant c'est que si vous avez tous vos modèles organisés dans un dossier vous pouvez cliquer ici hide polypaint et ça va cacher tout d'un coup voilà je le réaffiche alors si je compare à l'original on voit bien que c'est inspiré par mais sans vraiment le chercher on en finit quand même d'en faire son propre propre interprétation il y a des choses que j'ai fait différemment beaucoup plus près d'un lièvre de notre monde alors si vous trouvez une inspiration n'ayez pas peur de prendre une piste différente c'est-à-dire l'utiliser que comme inspiration et d'en faire votre propre version voilà alors j'en profite aussi pour vous répéter un petit peu les étapes supplémentaires c'est à dire jusqu'à maintenant on a toujours mis les modèles finales en ligne sur sketchfab ici pour votre projet personnel j'aime bien aussi que vous faites quelques rendus c'est-à-dire un rendu turntable un rendu model sheet on a plusieurs vues et un rendu héro c'est-à-dire un rendu poussé que vous avez retravaillé dans photoshop alors pour le rendu final je vous laisse libre là c'est complètement individuel comment vous réalisez ça vous laissez deux autres méthodes qui vont aussi faire partie de l'examen je vous montre ça sur le modèle que moi j'ai fait alors d'abord le turntable je vous ai déjà montré une fois mais ici je vais vous montrer comment faire un turntable d'autre qualité alors movie on va mettre ça dans le menu on va enlever le fade du logo le document j'ai pas besoin de l'interface au plus large et je remets le playback égal à la vitesse d'enregistrement je vais prendre 120 frames ça va faire 5 secondes il va tourner une fois mais j'aimerais bien qu'il tourne je vous montre d'abord je change ça à 120 enter je fais un turntable et vous allez voir qu'il va faire un turnt complet et si je le joue mais moi j'ai envie qu'il tourne dans l'autre sens je fais moins 1 faites attention parce que si je clique turntable il va ajouter un deuxième turntable à ce qui est déjà là n'oubliez pas de faire un delete comme ça je commence de 0 je fais un nouveau turntable voilà maintenant il tourne avec la montre voilà et maintenant si on le joue on va voir que c'est le résultat voulu sauf qu'il n'y a aucun nombre dans mon rendu alors pour remédier ça il faut faire un rendu avec BPR j'enlève d'abord le turn table qui est déjà là et le BPR on peut le régler dans les paramètres de rendu par exemple là on peut détailler les couches ou les passes qui va rajouter dans le rendu alors j'ai rajouté les ombres l'ambient occlusion le wax preview qui donne un petit effet de subsurface scattering comme ça c'est un côté un petit peu transparent et luisant et les fibres j'ai mis après j'ai paramétré un petit peu les valeurs de l'ombre pour pas qu'il soit aussi fort normalement il est à 1 là je l'ai descendu jusqu'à 0,7 et pour l'ambient occlusion je l'ai laissé à puissance complète alors si jamais il faut une info sur un paramètre particulier n'oubliez pas qu'il y a une aide directe temps réel en cliquant CTRL vous pouvez lire ce que chaque paramètre va changer sur votre rendu voilà alors pour le turn table il suffit de faire un BPR bien sûr ça va prendre un peu plus longtemps que le rendu standard mais vous allez voir que c'est beaucoup plus riche parce que ça a rajouté des ombres, du détail, d'ambient et ce côté un peu luisant dans les matières du lapin voilà j'en suis content c'est important quand vous avez fait le BPR de toucher à rien de pas changer la vue parce que sinon ça va pas fonctionner alors vous faites un BPR et tout de suite après vous cliquez sur turn table et maintenant il va faire la même procédure c'est à dire faire un rendu tourner le modèle un petit peu et avancer au frame suivant il va compléter les 120 frames de la même façon alors là vous voyez que chaque fois qu'il a fini il va tourner il va faire le rendu à cette qualité là alors ici je vais pas vous faire attendre et montrer tout le rendu j'en ai fait un avant je fais escape alors pour le sauver une fois que vous avez votre rendu complet vous faites un exportation je vais le mettre en haute qualité et là vous pouvez le sauver en MPEG alors comme j'avais dit j'ai déjà fait le voilà et ça c'est le résultat final je vous remonte une deuxième fois on peut pousser le rendu encore plus loin mais ici pour le concept c'est déjà une première rendu réussi alors ça pour le turn around maintenant deuxième rendu que j'ai fait pour mon projet c'est le model sheet et pour ça on va passer à documents on va mettre ça ici à gauche et ici on va profiter du lien avec photoshop pour créer des différentes vues dans Zbrush et une fois qu'on est content on va envoyer tout vers Zbrush alors là j'ai ma première vue que j'aime bien je veux que tout soit à peu près la même taille et pour cette raison là je vais pas zoomer dans l'image je vais essayer que de faire des rotations alors front vous allez voir front il va aussi cocher back que j'aime pas trop dans ce cas ci moi je vais l'enlever clear to back comme ça je n'ai que le front je fais clear all front back ça ça fonctionne gauche droite je préfère gauche je vais enlever le droite et je vais rajouter un image en plein galop comment vu custom voilà j'ai 4 vues front back left c'est de là il se ressemble un peu trop je trouve je fais l'autre côté pour le front en tout cas on va front back left et custom une fois que je suis content des vues on peut les sauver ceci n'est pas nécessaire mais si jamais vous voulez récupérer ces vues là vous pouvez les sauver et maintenant il suffit que de cliquer mes charactersheets il va faire des snapshots de chaque côté pour les 4 vues qu'on a spécifié il va ouvrir photoshop et l'envoyer photoshop le voilà voilà mes 4 vues alors à vous de décider si vous voulez rajouter des éléments supplémentaires par exemple ici j'ai rajouté un décor en choisissant la couleur dans mon modèle et ce décor ou ce se dégrader si vous regardez dans la fenêtre des couches il les a mis derrière avec un alpha c'est très pratique comme ça si vous voulez échanger carrément le décor ou le background avec un décor à vous vous pouvez faire ça dans photoshop par exemple pour moi j'ai rajouté quelques petits éléments voilà ici par exemple j'ai pris un un décor j'ai rajouté quelques lignes de référence j'ai mis le nom du personnage aussi un petit croquis pour l'accompagner et ça donne une présentation un peu plus un peu plus soignée alors comment vous le faites ça c'est complètement votre choix mais le but quelque part c'est de prendre votre concept 3d et de le présenter d'une façon attrayante et qui illustre bien le personnage et le travail qui a été réalisé voilà c'est tout ce que je vous ai à montrer aujourd'hui côté pratique il faut me rendre votre projet personnel pour la deuxième semaine de janvier c'est à dire c'est à dire plus tard le dimanche 10 janvier et vous me le rendez vous pouvez le mettre sur sketchfab comme d'habitude et pour les rendus je vais vous envoyer un lien avec tous les infos d'ailleurs que je vous donne ici dans la vidéo mais aussi un lien vous pouvez déposer vos fichiers de rendu quand vous quand vous le mettez en ligne n'oubliez pas non plus de bien mettre toutes les infos c'est à dire votre prénom on va commencer avec votre nom en majuscule prénom numéro du groupe de votre groupe et projet personnel et mettez tout ça dans un zip comme ça ça s'ouvre de la place une fois que le zip a été créé vous le mettez en ligne et comme ça je peux tout de suite mais le trouver alors vous m'envoyez le turn around ou le turn table et le model sheet et si vous voulez vous pouvez faire aussi un rendu plus poussé c'est à dire vous pouvez prendre votre vue préférée ça aussi on a vu en classe et vous faites cette plug-in cette brush tout photoshop vous cochez les couches que vous voulez pour le travail par après là il faut faire attention parce que moi j'ai des éléments de z sphère voilà il a réussi tout il envoie avec photoshop il envoie avec photoshop écrivez votre résultat final voilà je veux pas ... Alors, en pratique, ça donne ces trois éléments-là, dans mon cas le mp4, le png et le psd de mon model sheet. Je crée un zip. ... 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